Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on fait un truc hyper excitant. On fait notre premier vrai chantier, la première fois qu'on reconstruit quelque chose pour de vrai. Je vous montre. On va tout simplement refaire la toiture qui est juste ici. C'est du fibre au ciment et on va mettre de la tuile. Je suis trop contente, ça fait quelques semaines que j'attends ça donc on va pouvoir s'y mettre. Je suis un peu stressée je vous avoue parce que c'est quand même pas rien de refaire une toiture et une charpente. Mais ça va bien se passer. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près à quoi ressemble cette toiture. Donc voilà je suis à la fenêtre. Je ne vais pas vous montrer grand chose de plus que ça. C'est une toiture en fibre au ciment qui n'est pas en si mauvais état que ça. Mais bon quand on a l'opportunité de changer une toiture en fibre au ciment autant le faire. Pour ceux qui ne savent pas, le fibre au ciment ça veut dire amiante. Enfin ça ne veut pas dire, ce n'est pas un synonyme mais il y a de l'amiante dans le fibre au ciment. Et l'amiante c'est pas frites. Donc je me suis fait livrer tout le matériel nécessaire. Je vous mets quelques images maintenant. Je vous mets quelques images maintenant. Franchement ça faisait super plaisir d'avoir cette première livraison. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Et bon c'est notre premier vrai chantier donc on était hyper excités. On a attendu trois semaines de livraison. C'était un peu long et encore il manque des trucs. Bon ça ne devrait pas tarder à arriver. Je me pose deux secondes pour vous parler d'administratif. Quand on refait une toiture comme ça, à partir du moment où on change la couleur ou le matériau utilisé pour cette toiture, il faut faire une déclaration préalable. Une déclaration préalable, c'est un formulaire, un dossier qu'on doit remplir et compléter et transmettre à notre mairie. Donc dans ce dossier il y a un formulaire et après des pièces justificatives en fonction de la situation de l'habitation. Et il faut ensuite envoyer ce dossier à la mairie ou à la métropole. Et ensuite il faut attendre un certain délai pendant lequel la mairie peut se manifester et s'opposer à ces travaux-là. Et si au bout du temps en partie la mairie ne s'est pas opposée, on considère qu'on peut faire les travaux. Nous dans notre cas c'était un mois, mais je sais que ça peut être plus long par exemple si vous êtes à proximité d'un monument historique ou peu importe la situation. Mais voilà, il y a possibilité que ça soit plus long. Donc pour nous la mairie ne s'est pas opposée à ces travaux. Nickel. Et puis après je crois qu'il faut qu'on affiche un panneau pour que les voisins soient au courant de ce qu'on fait. Et puis qu'ils puissent se manifester. Je me demande s'ils n'ont pas deux mois pour se manifester, enfin manifester leur... Enfin pas leur mécontentement mais des objections quoi. Donc bon, on espère que les voisins ne vont pas nous embêter. Donc si vous vous demandez si les travaux que vous voulez réaliser ont besoin de déclaration préalable, il faut juste aller sur le site du gouvernement. Vous savez, la espèce de FAQ du gouvernement. Vous tapez déclaration préalable, ça va vous sortir une page. Et puis il y a la liste de tous les travaux qui nécessitent une déclaration préalable. Ceux qui nécessitent un permis de construire. Et ceux qui nécessitent rien du tout. Bon, je suis déjà en nage, j'ai absolument rien à faire. Vous avez vu sur les images, je suis restée plantée dans un pan d'ombre pendant que le mec posait tout dans la cour. J'ai hyper chaud. Il fait méga chaud. Je crois qu'il fait 32 aujourd'hui. Donc là, je vais aller dehors et je vais faire des petits allers-retours. Vous voyez derrière, j'ai mis une bâche pour venir accueillir mon bois. J'espère que ça va passer. Normalement, je devrais être capable de savoir si ça va passer en prenant juste les dimensions de ma bâche. Mais il y avait marqué sur ma bâche qu'elle faisait 1m sur 1m. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça ne fait pas du tout 1m sur 1m. Donc je ne sais pas combien de mesures. Bon, on croise les doigts. Je mets des bâches et du plastique parce que je n'ai pas envie que mes bois soient directement en contact avec la terre. C'est quand même une terre qui est un peu humide, donc je ne vois pas que ça abîme ou ça humidifie mon bois. J'ai fini de rentrer les planches. Il me reste juste les trois panes, mais je n'arrive pas à les porter toutes seules. Donc, j'attendrai que Thomas soit là. Et maintenant, je vais rentrer les tuiles et je vais les poser sur la palette. C'est parti ! C'est dur. C'est super beau. Alors, je pense que pour un mec, ce n'est pas grand-chose, mais moi, ce n'est pas évident. Et oui, monsieur n'est pas là parce qu'on a souvent des commentaires. Monsieur n'est pas là parce que monsieur travaille. Mais monsieur va me rejoindre après, dès qu'il peut. Je ne vais pas tarder d'ailleurs. Ah, je serais curieuse de savoir combien j'ai saoulé. J'ai fait tous les blocs. Maintenant, il me reste quelques tuiles individuelles. Ça serait facile. C'est bon, tout est rentré. Thomas est venu m'aider. Je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas parce que... Je suis bien contente que ce soit terminé. Allez, c'est bon pour ce soir. Thomas, il va creuser, mais moi, je vais faire du montage. Je serai la jambe ou plus. Alors, peut-être que ça peut vous intéresser de savoir combien tout ça a coûté. Donc, on peut voir qu'il y a des planches de coffrage, des tuiles de châtière, des larmiers d'écoulement, des sabots, des tuiles de rive, des tuiles normales. Ça, ce sont les trois pannes, il me semble. Ça, c'est du béton. Non, ça, c'est les planches de coffrage. Et du coup... Je ne sais plus ce que c'est. Il y en a combien ? Une. Ah oui, c'est la tuile de rive. Voilà. Après, ici, il y a les litos et contre-litos. Et puis, pour finir, il y a les voliges, les chevrons et la livraison. Et donc, pour un total de 820 euros. Il faut ajouter à ça les peignes d'égout qui manquaient pour 13 euros, ici. Et j'ai également dû ajouter ici un écran de sous-toiture de 30 m², je crois. Et ça m'a coûté 54 euros. Et après, il manquera tout ce qui est gouttière, mais j'achèterai ça un petit peu plus tard. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire... Enfin, il est déjà 17h, mais j'ai un petit peu de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je fasse place nette. Je vais mettre tout ça en sac pour pouvoir bien naviguer correctement avec mes échafaudages et escabeaux. Et puis, vous m'aviez vu, il y a quelques épisodes, enlever la brique qui était ici. On n'avait pas touché à la brique qui est ici. Parce qu'en fait, je crois que la fenêtre, elle est plus accrochée aux briques qu'aux parpaings. Je suis quasiment sûre de ça. Et même si j'ai tort, je n'ai pas envie de le découvrir maintenant. Parce qu'après, du coup, ma fenêtre ne tiendra plus. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais casser un peu la rangée du dessus. Parce que c'est juste au-dessus de là où je dois travailler et je serai sûrement plus à l'aise en ayant cassé un petit peu sur le dessus. Et puis, après, ramasser. Il faut que je... Donc, comme j'ai dit, que j'enlève ça. Que je range un petit peu tout ce bordel. Et après, il faut que je prenne en main cette machine-là. Donc, je vais l'ouvrir. Il faut que je trouve une place quelque part. Et puis que je... Et puis que je vois un peu comment ça fonctionne. Donc, voilà, je fais ça. Bon. Je ne vous montre pas le ramassage des gravats. Je pense que vous en avez vu assez. Hop là, hop là, hop là, les loulous. Pas si vite. Vous ne croyez quand même pas que je vais tout vous montrer tout de suite. Comme je vous ai dit, on a attendu trois semaines pour la livraison. Donc, je peux vous dire que pendant les trois semaines, on n'a pas chômé. Et là, vous pouvez le voir sur les vidéos, ça a grandement changé dans le salon secondaire. Il n'y a plus de mur. Il n'y a plus de faux plafonds. Donc, on repart en arrière et je vous montre tout ça. Oh, la sportive. Incroyable. Comment c'est mis ? Je ne sais rien dans la vie. Je n'en sais rien. Ouais, comme ça, c'est pas mal. C'est bon. Je vais vous dire que je suis très bien de le faire avec le... Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit ? Ah, c'est des trucs auto-isolés, je ne crois pas. Je vais mettre un masque parce que... Ouais. Parce que j'arrête. Les VPI, il m'arrive. Tu disais qu'on le coffe, le genre, il serait mieux de le faire avec quoi ? Non, là, c'est bon. Je vais vous dire que vous m'avez bien. Il y a des petits bouts, là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a... Du monde ! Oh, putain, c'est haut ! Tu vois ? Ouais, c'est haut, putain. Il y a quasiment... Il y a 59 cm en plus. En fait, on est aussi haut que là. En fait, il y a un peu plus bas qu'il y a. Bah, regarde. Non, on est un peu plus bas qu'il y a. Ici, c'est combien ? Ça, c'est 47. 47 ? Donc, il y a quand même une structure... C'est 47 ? Donc, c'est plus haut, là, encore ? C'est 68, là ? Et là, c'est 47, donc c'est plus haut ici que le côté. C'est plus haut. C'est plus haut à voir à la caméra. Mais... Il y a pas mal d'isolation. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on les met, là ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils nous mettent, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça me plaît pas trop. Eh oui. C'est mieux ce que je pensais. Oh non. Aïe ! C'est pas une chouette, du coup ? Ça, non. Mince. Mince, mince, mince. Ouais, mince, mince, mince. J'ai pas les mots. Bah, RIP, déjà. Bah, oui, RIP, ouais. Vous voyez les petits trous, là ? Les petits tunnels. Il y en a un peu là, là... Il y en a un peu partout. Il y en a un peu là mais où ça va. Vinces préférions tout le monde, là김... Ouah ! Complidade. Mais bonnes, la même。 Losses. Etody remercieux tout le monde. Notre culture dans le monde. Benefあれ, lorsque vous montre pas les autresrures. Dans le monde. On se rend compte déjà de la taille que ça va être cool. Vous voyez ? 22, 23 août 70. Elles n'ont pas mangé mais elles ont creusé pour se faire des petits nids et puis après pour utiliser ça pour chauffer leur lit. Ah bah c'était le riz-pain, non le gagne quoi ! La passoire ! Le riz-pain ! Ah j'en peux plus tôt ! Sous-titrage ST' 501 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 il y a celui-ci qui arrive ici et donc ça passe de l'autre côté du mur on arrive ici là sur ce tuyau là il y a l'eau de l'évier qui sort donc nickel on est parfait sur tout ce qui est étanchéité et tout y compte ça arrive ici ça passe là-dedans on a quand même une belle pente je ne sais pas trop si on se rendra compte mais vous voyez ici on est quand même relativement décollé du sol alors que là-bas on est dans le sol notre sol est plat de niveau mais malgré la pente vous pouvez voir que ça passe à travers ça humidifie tout le conduit et puis également je ne sais pas si vous vous en rendrez compte mais si on voit un petit peu que la terre ici est un petit peu plus foncée que ailleurs donc en fait ça imbibe partout donc l'idée ce serait de garder ce système de drainage puisqu'il va bien falloir faire en sorte que l'eau de devant de la maison soit évacuée quelque part et vu que c'est en pente là-bas on n'a pas trop le choix que de l'emmener dans le jardin donc on va remplacer ça par du neuf probablement une évacuation en pvc ou toute bête mais l'idée pour le moment c'est d'essayer de comprendre où va ce tuyau est-ce que ça va juste dans la terre est-ce qu'il y a un puits perdu on ne sait pas vous regardez ce qu'il nous a fait l'autre ben il creuse donc on savait que ça arrivait ici dans un petit regard mais on ne savait pas juste où ça allait on va écouter depuis que je n'en avais pas assez avec l'intérieur il a trop kiffé le décaissement donc il voulait continuer à creuser et ben vous voyez on est globalement au niveau de la terrasse et le tuyau continue donc c'est pas du tout on va voir on verra on verra bien Thomas a bien avancé il est arrivé jusqu'à et on a trouvé quelque chose donc voilà il y a un petit rebord en pierre et ce qui pourrait être potentiellement un petit couvercle en pierre donc maintenant il faut croiser tout autour pour essayer d'aller voir ça le trésor fatigué ? ouais un peu allez courage bon ce matin bon ce matin on continue de creuser le trou qu'on a fait hier donc là on a fait tout ça là pour l'instant tout le trou ici est sous l'espèce de dalle je pense qui couvre la fosse voilà pour l'instant j'en sais pas plus je sais que ça fait au moins ça ça fait au moins ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon bon bah c'est good hop on a trouvé la cuve bon c'était compliqué c'était compliqué ça fait quand même un sacré trou finalement je ne crois pas que ça soit non plus une cuve immense mais bon ça fait c'est assez impressionnant quand on creuse comme ça on va bien sûr attendre Marie pour l'ouvrir parce que mon problème c'est un peu comme un trésor ça se fait pas de de se faire la surprise comme ça tout seul donc on va attendre Marie puis on vous reprend juste après donc Thomas a fini de creuser du coup on va essayer de voir si on peut pas s'enlever et voir ce qu'il y a en dessous je sais pas si vous allez voir il y a un grand soleil qu'est ce que c'est que cette histoire on voit qu'il n'y a pas de fond enfin il n'y a pas de fond si il y a un fond justement qui est juste là c'est quoi c'est de la terre tu sais c'est possible que ça a été comblé que ça a été condamné non je sais pas bizarre non ça n'aurait pas été condamné sans que le tuyau soit condamné non c'est vrai c'est très bizarre on a vu c'est de la terre en dessous il n'y a rien de spécial c'est juste tu vois c'est pas fait c'est fait en pierre je vais mentionner sur comment ont été fait les plus perdus avant pour voir si c'est ça et pour voir si ça peut toujours être fonctionnel à mon avis c'est toujours fonctionnel on voit toujours l'arrivée de la canalisation ici on laisse un peu comme ça genre si on a une grosse pluie un jour comme ça on verra comment ça réagit ouais si tu veux on fait ça ça ressemblait à un puits d'art un puits d'art qui passe d'autres pluies mais il y a tout ça là-dedans c'est de la terre je sais pas trop mais ça ressemble à de la terre quoi je sais pas si c'est censé être si peu profond qu'est-ce que vous en pensez ? ça vous pouvez me dire dans les commentaires est-ce que c'est censé être moins profond que ça je sais pas là il y a 30 cm max est-ce que c'est censé être plus profond que ça est-ce qu'il faut qu'on le vide ou pas enfin au moins qu'on enlève un peu de terre on sait pas trop quoi faire donc on a bien notre gros tuyau qui vient de la maison qui est par ici qui va jusque là-bas avec une belle pente jusque dans le puits là-bas donc nous ce qu'on va faire c'est que ici à la place du tuyau dans la maison on va remplacer par un PVC et on va le faire arriver dans ce tuyau là puis après le reste du tuyau on va le laisser comme ça on a regardé on a fait des tests avec de l'eau ça coule pas mal ça coule bien on a pas mal d'eau qui arrive là-bas quand on en verse ici donc on va pas s'embêter à déterrer ça et on va pas s'embêter à en remettre un autre sauf si vous nous dites que ça pourrait être pertinent pour telle ou telle raison dans ce cas là n'hésitez pas à nous mettre ça dans les commentaires et puis on va reboucher ici aussi et voilà alors juste pour rappel pourquoi on faisait ça c'est que on va enlever justement le tuyau qu'il y a dans le salon enfin dans la future cuisine au milieu de la pièce et on voulait s'assurer d'où allait ce tuyau avant de le retirer et de le remplacer maintenant on sait bon ben on arrive déjà à la fin de cette vidéo donc forcément il n'y a pas toute la rénovation de la toiture dans une seule vidéo ça va prendre plusieurs vidéos c'est un gros chantier pour nous en plus c'est notre premier vrai chantier donc il y a plein d'erreurs il y a plein de retours en arrière plein de mésaventures donc ça va se faire sur plusieurs semaines merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous voulez voir la suite de la vidéo abonnez-vous mettez la petite cloche et nous on se revoit la semaine prochaine pour la suite de la toiture salut